les gens avant de vous parler du coeur du sujet de la vidéo mon mur derrière est en train de se casser la gueule alors vous voyez pas bien mais là on voit un petit peu genre que les dessins s'en vont et là en bas ah bah tiens on les aura mis MDR les gens se retrouvent encore dans une vidéo pour parler de tablette graphique dessin digital etc j'ai enfin réussi à faire une illustration même si bon je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça mais en tout cas j'ai réussi à faire quelque chose qui rend qui rend comme une illustration ok une illustration dégueulasse mais ça reste une illustration je vous montre ça en fin de vidéo j'ai mis à peu près 3 4 heures à faire ça vous allez voir c'est très simple mais j'ai mis énormément de temps parce que je n'étais pas habitué et je peux enfin vous parler de digital art et de graph de tablette graphique et tout en y connaissant un minimum alors faut savoir que dans ma vie j'ai pu tester trois tablettes donc la première is kn voilà cette tablette graphique que j'ai pu tester qui était pas mal mais qui a une utilisation bien particulière donc je ne recommande pas à ceux qui veulent juste avoir une table de graphique pour faire du digital art ça je recommande pour pour un public bien spécifique que j'ai décrit dans la vidéo correspondante n'hésitez pas à aller voir vous renseigner directement dessus j'ai ensuite testé la tablette graphique union c'est une table c'est une marque apparemment de tablettes graphiques qui est très connue alors personnellement j'ai pu avoir ce modèle donc un petit modèle qui était pas mal bon alors il était plutôt sympathique pas trop cher je crois que c'est une cinquantaine d'euros je vous en ai fait une vidéo hier et j'ai enfin pu tester la tablette graphique qui m'a en tout cas le plus convaincu qui m'a le plus plus clairement que je conseille plus que les trois que j'ai eu enfin que enfin c'est la troisième du coup et c'est vraiment celle ci que je conseille pour ceux qui ont les moyens de se la payer parce que je crois qu'elle est un peu moins de 100 euros genre 80 quelque chose comme ça je vais pas dire de bêtises j'ai pas regardé j'aurais dû regarder je vous laisserai checker en description parce que je vais mettre le lien donc je vous laisserai regarder ça à combien mais même si c'est un petit peu plus cher que celle ci personnellement c'est celle qui m'a le plus convaincu déjà de par sa taille et toute façon vous allez voir dans l'unboxing et je vous montrerai aussi le dessin que j'ai pu faire grâce à ça mais voilà du coup cette tablette c'est celle-ci c'est la tablette de gaomon alors forcément vous allez me dire là je juge pas seulement la marque je juge surtout la tablette qu'ils m'ont envoyé c'est à dire que huillon la fin de la marque h ui o n apparemment ils ont aussi des très très bonnes tablettes sauf que c'est pas celle qui m'ont envoyé donc moi je juge par rapport à celle je juge par rapport à celle qu'ils m'ont envoyé donc pas les marques certains vont me dire non c'est pas vrai par exemple telle marque est meilleure que telle marque moi je sais pas moi je juge juste ce que j'ai eu et j'ai enfin vraiment pu goûter au digital drawing et goûter à ce que c'est genre faire des zooms des trucs et tout grâce à cette tablette qui est vraiment très agréable à l'utilisation déjà de par sa taille déjà de par sa taille ça change tout pour moi clairement que ce soit la tablette is kn ou que ce soit la tablette huillon que j'ai reçu sont un peu petites alors c'est très pratique pour ceux qui veulent bouger et tout mais quand vous faites du digital art de chez vous bah moi personnellement je préfère être sur un truc sur un format un peu plus grand en tout cas je vous montre tout ça en unboxing et voilà juste un petit merci quand même à eux je rappelle que toutes mes vidéos sur les tablettes n'ont pas été sponsorisé ils me les ont juste envoyé gratuitement et encore la is kn j'ai juste eu à moitié prix celle ci m'ont envoyé gratuitement et celle de la précédente aussi m'envoyer gratuitement ils m'ont dit voilà tu l'atteste t'en fais une vidéo et nous on t'envoie ça gratuitement et tu dis tes avis sincères dessus donc tout ce que je dis c'est sincère d'ailleurs voilà ça ne m'empêche pas de dire alors chaque tablette est cool j'ai rien de mal elles fonctionnent elles sont bien comme je dis celle ci est plus grande donc plus agréable selon moi maintenant plus cher et moins facile à transporter donc chacun s'il voulait chacun ses avantages et ses inconvénients je peux pas vraiment dénigrer une des marques qui m'envoie une tablette elles sont toutes bien elles fonctionnent toutes bien le packaging est cool elles sont pas excessivement cher moi avant touché au digital art je pensais que les tablettes graphiques pour en avoir une bonne c'était dans les 200 euros je pense qu'aujourd'hui bah le marché s'est tellement élargi que voilà vous trouver des bonnes tablettes pour 50 euros pour l'autre pour une centaine d'euros moins de 100 euros pour celle ci donc voilà je trouve ça vraiment sympa et juste mes impressions de mes premiers dessins et du premier toucher dessin digital que j'ai pu faire alors personnellement en ayant vu quelques reviews de certains youtube heures je me suis dit c'est pas possible d'être aussi nul clairement je me débrouille pas trop mal en dessin en dessin classique j'ai un assez bon niveau même si je suis pas du tout le meilleur des youtube heures dessin mais j'ai un niveau correct ça va je sais dessiner on va dire j'arrive à faire des trucs plutôt sympa mais par contre sur sur digital quand tu commences c'est très compliqué personnellement j'utilise le logiciel sketchbook je vous montrerai sa de façon mais c'est très compliqué quand tu commences et il faut se faire à la main et c'est pas pareil que le dessin papier surtout moi qui avait énormément d'avant je dessinais que sur papier pas clairement c'est bizarre au début il faut manier logiciel en fait je pense que tout est là dedans il faut réussir à manier le logiciel et réussir à trouver comment faire de la précision sur tablette tout se joue en fait sur les zooms sur sur le logiciel que tu utilises sur les zooms sur comment faire des dégradés et tout mais tout ce que je sais c'est que il ya une possibilité infinie sur le digital art qu'on n'a pas sur papier on peut faire des trucs de dingue qu'on peut faire des décors on peut rajouter des personnages on peut faire des trucs de fou en fait et ça de façon si vous le voyez tous les jours grâce au fan art et où vous pouvez trouver sur google sur papier on est bien plus limité sur papier il nous faut un matériel si on n'a pas de matériel on est très vite très limité le matériel coûte très cher et tout alors que là le seul matériel que vous avez c'est ça donc au final j'ai envie de dire bon ok vous pouvez pas afficher vos dessins parce que vous les avez pas en matériel vous avez vous les avez pas physiquement vos dessins mais vous les avez sur des fichiers et ça reste quand même je trouve beaucoup plus à dire c'est plus écologique mais bon ça on s'en fout un peu mais ça reste quand même plus écologique c'est très vite rentable du style ou si vous voulez dessiner par exemple avec des pro marqueurs ou du matériel pro vous passez très vite à la barre des 100 euros en matériel professionnel de dessin ça c'est extrêmement cher j'en ai déjà parlé le feutre à alcool à 6 euros le feutre à alcool à 3 euros c'est des malades les gars bon même si moi je conseille les moins chers là ce que vous pouvez trouver sur wish je le répète dans cette vidéo je vous les conseille amplement 50 centimes le feutre ils sont très bien les gens même s'il ya quelques défauts mais bref tout ça pour dire que pour moins de 100 euros vous pouvez faire des dessins de folie des dessins de folie la couleur que vous voulez les effets que vous voulez vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez oui ça vous prendra du temps oui vous allez déstabiliser au début parce que c'est pas pareil c'est pas la même expérience c'est pas le même toucher c'est pas tout change tout diffère par rapport au dessin sur papier mais si si vous aimez dessiner et si vous savez dessiner ce sera qu'une question d'adaptation c'est à dire que moi je pense que c'est qu'une question d'adaptation avant de retrouver le même niveau que j'ai sur papier et de retrouver sur tablette en sachant que sur tablette j'aurais des capacités infinies en termes de matériel et des faits que je peux rajouter par exemple sur papier je n'ai pas de feutre à peinture blanche sur tablette je peux très vite grâce à un logiciel rajouter des effets par dessus rajouter des calques etc au moins le dessin est propre et net et ça c'est vraiment sympa et voilà du coup je vous encourage vraiment à tester le digital art moi je trouve que c'est vraiment sympa je sais pas si je vais me lancer là dedans on va dire sérieusement franchement je sais pas du tout j'aimerais bien mais je sais pas si je si je si je vous ferai des lives si ça vous intéresserait d'avoir des lives parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que j'ai pas dessiné sans être avec vous sans partager ce que je dessine que j'ai la flemme de mettre moi tout seul devant mon pc un soir à dessiner seul en fait du coup à ce que du coup j'en profite aussi pour vous demander à ce que ça vous dirait que je vous fasse des lives sur tablette mais ce sera pas un live ou déjà parce que je ne sais pas faire mais un live en gros vous voyez directement mon écran en gros je ferai en sorte que mon téléphone filme mon ordi mes mains en même temps sur la tablette comme ça vous voyez à la fois la tablette mes mains dessus et vous voyez l'ordinateur et la réalisation donc pourquoi pas faire ça franchement je j'attends vos retours dites moi en commentaire si jamais ça vous plaît je vous a un petit peu tout dit dessus comme j'ai dit le digital art c'est quelque chose quand même de très sympathique et je pense que d'ailleurs une question qui m'est qui m'est très souvent demandé c'est j'ai dit à qu'on peut vivre du dessin actuellement est ce que c'est facile de vivre du dessin et tout faut savoir que quasiment toutes les professions qui tournent autour du dessin si on peut encore appeler ça du dessin aujourd'hui se font quasiment tous je dis bien quasiment sur tablette ce qui fonctionne maintenant de façon c'est quasiment comme ça partout c'est le c'est le digital c'est le dessin sur tablette le dessin papier honnêtement ceux qui vivent leur vie du dessin papier bas c'est en tout cas c'est très difficile et à peu de métiers encore qui sont accordés à ça à part des dessinateurs comme ça à part les youtubeurs qui font des dessins papier enfin il ya quelques corps de métier mais c'est assez faible à côté du digital art qui peut vous ouvrir éventuellement les portes de l'animation les portes du de l'illustration l'illustration c'est pareil c'est du digital donc les dessins des jeux vidéo fin il y en a énormément de choses même si c'est un domaine assez fermé et voilà si jamais vous êtes motivé tout moi je vous conseille honnêtement la plupart que vous me regardez vous avez entre 12 et 16 ans je pense c'est la moyenne de dash de mes abonnés ceux qui veulent se lancer dans le digital art bien sûr continuer vos études à fond à côté et tout à intention par contre offrez vous une tablette comme ça plutôt que d'acheter des pro marqueurs à à 30 balles une boîte ça vous ça vous vous permettre de faire trois quatre dessins et après sont déjà vides offrez vous une tablette graphique moi c'est celle là que je conseille parmi les trois que j'ai ou alors au moins une tablette de cette taille là même si jamais c'est notre marque mais voilà moi je vous conseille une tablette graphique et je parle pour ceux qui veulent en faire leur métier 1 et lancez vous là dedans et familiarisez vous avec les logiciels dès maintenant et tout passer des heures des heures des heures dessus sur du dessin sur des trucs sur des sur des tutos sur des méthodes et tout et je suis sûr qu'arrivé à l'âge de 18 19 ans à peu près là où vous allez terminer votre bac et vous allez vous dire bon maintenant je fais quoi et tout si vous avez un très bon niveau en digital art vous pouvez déjà vous faire un petit site vous pouvez essayer maintenant c'est très simple grâce à instagram et différents réseaux et tout vous faire connaître un petit peu dans le milieu et éventuellement être contacté pour des illustrations pour des trucs de jeux vidéo etc etc même si je sais que ça reste très difficile moi voilà je vous conseille pour ceux qui veulent en faire leur métier clairement le digital et particulièrement les grandes tablettes et moi c'est celle ci que j'ai vu du coup de ce format enfin bref les gens je vais passer à la deuxième étape de la vidéo je vous ai parlé un peu longtemps mais c'est pas grave j'avais quelque chose à vous dire et et au moins j'ai pu partager clairement mon expérience digitale même si elle est encore cassé début j'ai pu vous donner vraiment mes impressions les impressions de quelqu'un de très débutant parce que clairement j'ai regardé les autres youtubeurs qui ont fait des reviews et tout je pense pas que c'était des débutants ou alors sinon ils sont très 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 vieux beaucoup plus doués que moi mais la plupart avait déjà des expériences sur digital et des débuts s'en sortait très bien et arriver arriver à faire des trucs que moi je suis incapable de faire sur digital actuellement du coup voilà c'est vraiment mon avis je vais tout de suite passer à l'unboxing comme ça je vous montre un petit peu ce que c'est ça ça va passer assez vite et je vous montre en fin de vidéo le logiciel de dessin que j'utilise avec le dessin que j'ai pu faire à tout de suite voilà du coup la taille elle est vraiment grande c'est une 10 x 6 pouces voilà et je viens tout juste de regarder le prix est allé à moins de 70 euros donc c'est vraiment comme je vous ai dit de façon je fais pas seulement la promotion de cette marque là vous parle vraiment de tablettes graphiques en général c'est vraiment rentable par rapport à ce que ça fournit comme possibilité derrière enfin bref du coup voilà gaomon moi c'est cette marque que j'ai là c'est la m 600k alors la boîte se présente comme ça alors voilà la tablette alors elle a déjà été utilisée par mois là j'ai tout remis dans la boîte mais ça a déjà été utilisé donc voilà c'est pas 100% un boxing neuf mais du coup voilà la tablette est super grande ce qui est bien et pourquoi moi c'est cette tablette qui m'a convaincu c'est le nombre de boutons il y a 5 il y a 16 boutons au dessus customisable je crois qu'on dit comme ça et il y a sur le côté 6 et 6 12 boutons sur les côtés aussi pareil pareil customisable et là comme je vous ai dit le principal atout c'est la taille de la tablette elle est vraiment grande et assez fine et c'est vraiment voilà j'ai trouvé en tout cas parmi les trois que j'ai pu tester c'est la plus agréable que j'ai pu tester il ya un stylet et il ya des il ya un petit fascicule ça on s'en fout ici tu as ici tu as le chargeur de la tablette et le chargeur du stylet très bien on s'en fout et si tu as des chargeurs de mines on s'en fout aussi et en gros tu as le stylet avec un bouchon on s'en fout bon sur le bouton tu as deux tas deux sur le stylet parlant tu as deux boutons donc ça c'est sympa aussi et moi vraiment ce que j'ai trouvé cool sur cette tablette c'est l'utilisation c'est la surface qui est très grande et du coup ça te permet d'avoir un truc assez agréable et une expérience assez sympathique à côté de celle que j'ai pu tester du coup voilà ballon boxing c'était assez court comme je vous ai dit il n'y a pas mille trucs il ya l'essentiel la tablette le stylet quelques recharges les chargeurs du coup je vous montre tout de suite ce que ça donne avec le logiciel de dessin et l'illustration que j'ai réussi à faire avec ça voilà les gens bon je vous filme ça un petit peu en mode un plan bizarre mais c'est pas grave l'essentiel c'est de vous montrer vite fait le logiciel d'ailleurs il ya un petit commentaire youtube qui vient de s'afficher je retire ça tout de suite voilà sachez que cette surface là vous sert de trackpad ça vous sert de trackpad dans la surface de la tablette et voilà du coup le logiciel que j'utilise moi c'est sketchbook apparemment c'est pas le meilleur c'est pas le plus professionnel mais on peut réussir à faire plein plein de trucs avec et moi personnellement j'ai trouvé j'ai commencé à l'utiliser j'ai commencé à apprendre à l'utiliser et j'ai trouvé ça vraiment sympa alors personnellement je fais mes croquis de base avec ça et en gros voilà vous commencez à faire un dessin sans trop appuyé vous faites je sais pas moi vous faites vous faites vos traits de construction par exemple vous pouvez zoomer dézoomer grâce à ça du coup j'ai commencé à apprendre un petit peu justement parce que parce que je me suis un peu exercé du coup c'est déjà un petit peu mieux que ce que je faisais avant je sais pas voilà je fais une position un peu aléatoire et voilà je sais pas on peut lui faire comme ça avec une épée ici pareil on lui fait tenir comme ça une épée qui monte ici une danse on va dire voilà je fais une masse je n'en sais rien on lui fait la le visage qui crie des oreilles ici voilà on peut lui mettre un bouclier dans le dos même si on a fait ça récemment avec le plus tôt c'est pas grave voilà on peut lui mettre un débardeur voilà ses pectoraux aussi qui dépassent les muscles là bref là ce que je vous fais c'est laisser les trucs de base après voilà grâce à ça on peut zoomer à fond et c'est juste c'est justement ça qui vont nous aider de ici on peut grâce à ça on peut tourner vous voyez j'ai commencé je sais que je suis en train de faire des trucs hyper simple hyper con mais vous vous rendez pas con déjà je suis ultra fier de réussir à manier un petit peu le logiciel et réussir à faire quelques trucs alors en général une fois que vous avez fait votre aide construction vous allez là vous faites ajouter un calque vous pouvez effacer ou non le premier est là une fois que vous avez fait les traits de les traits de construction va vous repasser du coup moi personnellement j'aime bien faire avec ça vous zoomer vous zoomer par exemple sur la tête et là vous allez repasser un petit peu sur les traits mais en version plus propre alors vous pouvez réduire l'opacité du premier calque pour que justement ça paraisse moins ça apparaît moins et on aura du coup voilà là on voit mieux que ces traits de construction regardez et on aura en opacité un peu plus importante les traits finons on va dire les traits de dessin alors comme je vous ai dit j'ai pas encore un niveau j'ai pas encore un très bon niveau loin de là mais je pense que voilà si jamais ça vous dit que je fasse des lives là dessus clairement moi moi je suis je suis partant voilà c'est vraiment ça dépend de vous et en plus comme ça je pourrais éventuellement prendre des conseils de votre part parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui savent mieux utiliser les tablettes que moi du coup voilà je sais pas voilà ici on pourrait faire éventuellement les yeux là comme ça bref voilà le but c'est pas que je refasse une illustration mais c'est de vous montrer rapidement voilà ce qu'on peut faire avec le logiciel là c'est un truc de merde que je fais mais voilà il ya mille options ce logiciel je trouve vraiment excellent et voilà franchement la tablette comme j'ai dit s'il ya une tablette s'il ya une tablette qui me motive en tout cas parmi celles parmi les trois que j'ai qui me motive à vraiment me lancer dans le digital c'est cette tablette là bien entendu je me lancerai enfin ça m'étonnerait que je me lance entièrement dans le digital et en délaissant complètement le papier mais comme je vous ai dit il ya d'énormes avantages au digital et puis voilà les gars et puis voilà je vous ai un petit peu tout dit je vais vous montrer du coup l'illustration que j'ai pu faire même si c'est un truc très très bateau je j'espère que vous vous attendez pas un truc de ouf depuis le début de la vidéo je vous tease ça j'espère que vous que vous attendez pas un truc de ouf parce que vraiment c'est très vite fait et du coup c'est parti je vais vous montrer ça alors du coup on peut quitter ça ne pas enregistrer hop là voilà bon je vous avais prévenu c'est un truc très très vite fait mais voilà voilà ce que ça donne alors je peux pas zoomer en tout cas je sais pas comment faire mais bon voilà vous voyez plutôt bien c'est juste une tête avec des dents j'ai réussi à faire un dégradé sur les dents alors oui encore une fois c'est un début quand on sait pas ça ça fait plaisir j'ai réussi à faire quelque chose de propre j'ai fait justement cet effet de lumière en fond voilà voilà c'est un exemple j'espère vous proposer des trucs un peu plus élaboré par la suite merci à goham en tout cas pour de m'avoir offert cette tablette je vais franchement voilà j'ai été sincère avec vous dans chacune de mes vidéos et moi s'il y en a une que je vous conseille c'est celle ci pour 70 euros pour moins de 70 euros d'ailleurs vous me voyez dans le reflet non bon vous me voyez peut-être dans le reflet c'est pas très grave je suis torse nu c'est pas grave les gars si jamais vous me voyez un petit peu on s'en fout du coup voilà c'est vraiment celle que je conseille c'est celle qui m'a le plus plu parmi les trois et c'est celle qui me motive le plus à faire du digital art notamment parce que la surface est grande voilà voilà merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo les gars n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir si jamais elle vous a plu je sais pas si je ferai d'autres vidéos spécialisées dans des tablettes éventuellement des lives mais d'autres vidéos je sais pas en tout cas pas pour le moment c'est pas prévu voilà j'espère que cette petite expérience partagée par un novice dans le domaine a pu vous être utile comme je vous ai dit n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos d'autres youtube heures qui ont des avis beaucoup plus professionnels et qui ont un niveau largement supérieur bien dans le digital art et puis voilà les gars je vous dis à très vite du coup pour un prochain live ou une prochaine vidéo ciao